bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event avec l'arrivée du nouveau kvk annoncé officiellement par lillith on va parler entraînement aux armes et un leak totalement éclatant ce troisième sous sol mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les leaks les tutos les tips j'ai déjà dit tout est sur le discord les amis n'hésitez pas à nous rejoindre et très bientôt les pronos de la saison 3 de la ligue osiris les a la saison 3 n'importe quoi la saison 8 de la ligue osiris mais aujourd'hui ça ne va pas les amis qu'est ce que je raconte bref partons tout de suite sur cette info officielle à savoir quand va arriver le nouveau système de kvk et bien l'élite nous dit tout simplement c'est extrêmement simple il va arriver tardivement au mois d'octobre donc la deuxième semaine d'octobre on peut peut-être par les deux semaines une quinzaine d'octobre on peut parier juste pour les vacances de la toussaint je pense pas octobre vers halloween on devrait avoir ce nouveau système de kvk et il nous rajoute en plus que radnar prime sera aussi disponible puisqu'il fera ses grands débuts il n'y a pas besoin de traduire là pour ce nouveau kvk on va recevoir un exclusif un accessoire exclusif pour ragnar prime ragnar prime et quand il a sa active ses skills pour tous les types d'unités quand il est commandant secondaire très bien comme comme ce qu'il on va tester vraiment très rapidement j'espère que on sera pas inscrit d'office dans un kvk puisque nous on laisse keep tous les tours il nous permettrait de nous inscrire pour ce nouveau système de kvk qui paraît est plutôt intéressant même s'il ressemble beaucoup à mon avis au siège d'orléans et qu'ils ont fait version anglaise on aura peut-être un jour une version chinoise à la prise de la grande muraille de chine on ne sait pas en tout cas pour le moment on attend qu'ils sortent pour pouvoir le tester et avoir des retours surtout sur ce nouveau commandant est ce qu'il est cheaté ou pas les amis passons à présent à cet événement qui permet normalement selon votre serveur de vous récupérer des petites sculptures qui font plaisir parce que bon on s'en fout de ce crient là les les items qu'on va pouvoir récupérer c'est pas ça qui nous intéresse qui nous intéresse c'est le classement évidemment et avoir le plus haut score 508000 c'est pas mal du tout dites moi quel est le score sur votre serveur la 508000 on n'est pas en kvk ça aucune incidence si ça est l'incidence donc on n'est pas en kvk 508000 c'est quand même très propre dites moi le score sur votre serveur 508000 548 vous le voyez la première place se joue à 30 et une petite différence de 5 sculptures en or ça va encore moi j'en veux bien 15 ans à la place de 20 mais je ne pense pas être capable de faire 508000 dobi à un roadster de ouf colt wars aussi en revanche un talent il est clairement atteignable regardons donc on faut choisir évidemment la difficulté la plus balèze comme à chaque fois moi elles sont toutes bloquées parce que faut les débloquer sur ce nouveau système d'entraînement aux arbres et il y a un ordre très précis à respecter je vais vous le donner tout de suite on va mettre commencé comme ça vous allez pouvoir voir lors vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est l'ordre on doit choisir et bien c'est extrêmement simple déjà qu'ils aient reset le niveau c'est un petit peu relou parce que évidemment il a déjà été fini dans tous les modes mille fois quel est l'ordre respecté commençons et vous allez voir c'est très simple déjà ça sert à rien les compétences de départ de vouloir il les soins et les renforts sont désactivés quand on va défier l'eau à mettre aux arbres c'est toujours pareil ça sert à rien de faire un bidon avec un richard par exemple il va où un constantin il va vous soigner le vent en revanche ce qui est intéressant c'est lorsqu'on attaque lohar d'avoir une seconde troupe à côté qui elle va attaquer des barbares qui sont tout de suite à proximité immédiate pour buffer et stacker sur la troupe principale qui est en train d'attaquer lohar ça ça marche n'oubliez pas évidemment de prendre les boeufs de prendre une rune d'aller espionner le drapeau d'une alliance ennemie pour avoir le boeuf de frénésie bref mettez vous au maximum les extensions aussi évidemment ça aide même si ça fait pas la meilleure différence et pour le binôme si vous êtes bien stuffé vous prenez votre meilleur binôme habituel ça le fera il n'y a pas de sujet et son deuxième debuff un mur de pique tous les dégâts subis auprès de la cavalerie sont réduits de 20% donc on ne prend pas de la cavalerie on va prendre de l'infanterie un bon gros binôme infanterie ou archer ça fait aussi mal même si c'est moins tanky c'est moins tanky mais ça frappe plus fort quel est le premier skill qu'on va activer et bien c'est simple c'est toujours le même le premier skill qu'on va aller chercher j'essaye de le voir c'est celui là c'est protection en ancestral chaque fois qu'il est attaqué lohar à 10% de chance d'obtenir un bouclier multiplicateur de dégâts de 800 pendant cinq secondes lorsque le bout lorsque le bouclier est actif les troupes de lohar infligent 20 dégâts d'attaque normale supplémentaires on commence par celui là parce que sur tous les premiers tours franchement six sept premiers niveaux lohar on va le déboîter tellement vite que on s'en tape de ouf qu'il est une protection ancestrale pour le deuxième skill alors là on est sur des skills qu'on n'a pas l'habitude de voir on part sur maître de l'arc lohar utilise son arc pour tirer sur les poignets de ses ennemis avec une grande précision ce qui désarme votre troupe n'empêche d'effectuer des attaques de base pendant deux secondes on va lui mettre des skills on s'en cogne attention il se peut que vous n'ayez pas ce skill maître de l'arc si vous ne l'avez pas il faut mettre l'armure d'épines c'est le skill numéro deux c'est celui je vous montrerai en résumé à la fin une des icônes qui peuvent remplacer comme ça vous pourrez les reconnaître plus facilement en skill numéro trois encore une fois vous allez avoir le choix ça va dépendre de ce que vous allez avoir comme tirage de ce qu'il on a frisson du combat moi c'est ce que je mettrais en ce qui est numéro trois toutes les dix secondes de bataille les troupes de lohar augmentent leurs attaques leur défense de 10% ce qui est un maximum de 100% vous le savez c'est toujours la même règle je vous le dis souvent au départ lohar on va le déboîter tellement vite que dix secondes il ne les tiendra même pas vous avez des skills alternatifs pour cette troisième position je vais vous les montrent encore une fois la fin c'est mais si vous avez le même tirage que moi c'est nickel quatrième skill on va lui mettre encore une fois ce qui nous pénalise pas on va aller sur frappe déferlante lors de l'utilisation de compétences doit récupérer immédiatement sans de rage et augmente ses dégâts d'attaque normale de 100% pendant trois secondes on va encore une fois le déboîter tellement vite lohar qu'on est vraiment très détente là dessus cinquième skill les amis ça commence à être intéressant cinquième skill on passe sur venin malin les troupes de lohar ajoute une accumulation de poison avec chaque attaque pendant dix secondes avec jusqu'à 30 accumulations ça ça fait mal chaque accumulation augmente les dégâts subis auprès de toutes les sources de 1% bon on est plutôt détente encore une fois on va le déboîter vite mais ça commence quand même à faire très mal sixième skill et là on va avoir encore une fois une alternative moi j'ai au tirage provocation chaque fois qu'il est attaqué lohar à 30% de chance de supprimer tous les malus de ses troupes tout en augmentant son attaque et sa défense de 15% pendant trois secondes là on arrive au sixième tour il commence à tenir un petit peu mais on le déboîte toujours septième skill il en reste plus que quatre là ça commence à être serré on a plusieurs choix possibles moi je vous conseille d'aller sur pas de retraite vous pouvez avoir la déférente de flèche il ya plein de ce qu'il possible pas de retraite lorsque la force de troupes de lohar est inférieure à 50% ces troupes infligent 20% de dégâts attaques normales et 20% de dégâts de contre attaque supplémentaires et subissent 20% de dégâts de compétences de moins là c'est quand il va être presque mort il a moins de 50% on va le déboîter avec le déclenchement d'un skill si vous avez un bon duo ça devrait le faire c'est solide huitième skill là on retombe sur des signes qu'on connaît huitième skill rage sauvage les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires une fois multiplicateur de 1000 et réduisent la cible oscillance pendant trois secondes il est relou ce skill c'est pour ça qu'il arrive en huitième position neuvième position colère bouillonnante lorsqu'il est attaqué lohar à 30% de chances de supprimer tous les bonus de son assaillant et de causer 25% de dégâts supplémentaires troupe assaillante pendant trois secondes très très relou ce style et on finit par le dernier qui fait bien mal volonté ancestral lorsque lohar subit des dégâts d'une seule source qui causerait la perte de 10% plus de sa force de troupe actuelle ses dégâts sont réduits de 50% cette compétence et le recharge de trois secondes celle là est ultra relou les amis je vous le conseille vraiment extrêmement relou ce style c'est pour ça qu'on le met en dernier il ya une variante un encore une fois je voulais dit vous pouvez avoir des skills différents qui apparaissent et c'est pour ça qu'il faut tous les considérer regardez je vous partage l'ordre avec toutes les variantes ça vient et c'était fait par dom dom et pato c'était fait par dom de sur son discord le lien en description de cette vidéo hq aq hq discord du très très lourd un discord anglais du moins anglophone n'hésitez pas les amis à rejoindre également tout comme mon discord et donc vous avez l'ordre complet avec les différentes variantes selon les skills que vous avez dans votre entraînement aux armes n'hésitez pas à partager en commentaire vous lors que vous avez choisi ou le score de votre royaume le premier combien il a fait nous c'est lourd on en facile c'est pour ça que c'est plus haut mais ça reste quand même relativement faisable d'avoir une très bonne place quelque chose entre bon sauf si vous êtes sur un méga perd comme le 10 93 où ça sera chaud mais sinon c'est jouable en parlant justement de 10 93 les amis venons en à présent à ce leak pourquoi je parle du 10 93 pour ce leak puisque le 10 93 était quand même très fort pour les lits ils n'ont publié plus à présent c'est fort dommage alors il ya plein d'explications à ça mais ce n'est pas grave les autres sources à présent de lits qui sont très discutables et regardez les amis on a ce leak qui est apparu sur une mathilde de flandre prime qui serait ingénieur versatilité et smite et bien déjà avant même de regarder le détail des skills si on regarde la photo le côté gauche où il ya l'arbre ingénieur versatilité smite regardez au niveau du smite et du versatilité la qualité du contour elle est tout de même un petit peu éclaté engineering il bouge pas ingénieur il est très bien versatilité et surtout smite on voit que le contour de du bloc est quand même très très discutable donc rien qu'en voyant que ça on peut se dire bon ça sent le fait ça sent le photoshop des familles ça a l'air bien éclaté en tout cas le reste il n'y a pas d'interrogation je me pose une question autour des du contour des icônes des styles c'est possible que ce soit comme ça en tout cas le smite et versatilité quand j'ai vu je me suis tout de suite dit photoshop immédiat c'est une évidence et c'est pas lié à l'accueil de la photo et quand vous regardez après les skills là vous tapez des barres déjà le premier skill skill à oe en rage requirement il faut 1350 litre sort plus de commandant à 1350 sont tous à 1000 mais il y en a déjà eu on a par exemple edouard que je déteste dont je souhaite la mort qui m'a coûté des sculptures génériques celui-là d'image factor 2700 5 ennemis réduit de 50% les troupes n'importe quoi le mêlée range et tout dans ce premier skill rien qu'on lit on sait forcément que c'est une grosse blague deuxième ski ce commandant les unités de siège de ce commandant gagne 3% de marche et 20% de speed et d'attaque ouais ça serait possible à la rigueur mais siège unit attaque bonus ça va jusqu'à 40% ça commence à faire beaucoup mais c'est possible avec le premier skill plus la là à 2700 ça commence à brûler sévère troisième skill les amis ça augmente jusqu'à 5% les attaques en distance 1 ça enlève des boeufs de bonus et ça ajoute pardon des boeufs de bonus 1 jusqu'à 15% qu'est ce que c'est que ce troisième skill déjà rien que les noms sont éclatés mais en plus ça ça arrive les skills ils sont tout simplement cheatés de ouf quatrième et dernier skill 20% d'attaque de non 20% de de contre attaque de dommage à réduction qu'est ce que franchement c'est vraiment vraiment non seulement fou oui on a dit qu'on aurait dit quelqu'un a pris tous les skills qui voulaient mettre sur un commandant de distance et les amis là et puis le passive skill qui augmente qui réduit le rage requirement du premier skill de 200 ça aussi ça ferait 1150 c'est clairement une expertise tout éclaté tout pété elle sert à rien elle est éclata que ce troisième sous-sol franchement les amis je ne sais pas d'où sort ce leak mais clairement il est fake on aura peut-être un jour une mathilde prime mais jamais de la vie elle aura ses skills là si on vous a partagé ce screen en vous disant que c'était la future mathilde prime calmez vous parce que c'est sûr à 100% que c'est du méga fake voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère vous allez claquer un score de ouf en ce dernier jour sur entraînement aux armes en pétant la bouche de notre ami lohar si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et